Bienvenue à Jean-Yves Breuil, archéologue à l'Indrape. Bienvenue à ces rencontres archéologiques de la Narbonnès. Vous êtes président du jury du film d'archéologie. Votre activité, vous l'avez développée, vous l'exerciez depuis une trentaine d'années, je crois, en archéologie. Oui, c'est ça, exactement. Parmi les trésors, on va dire, que vous avez trouvés, enfin, fouillés, cette magnifique mosaïque de Pinté à Nîmes. Enfin, rappelez-nous un peu le contexte et l'intérêt rapidement de cette découverte. Oui, ça date déjà d'une douzaine d'années, enfin, 11 ans exactement. Et c'est vrai que ça a été une belle découverte lors de fouilles d'archéologie préventive en amont de la construction d'un parking à Nîmes. Une très grande fouille, je crois que c'était la plus grande fouille urbaine à ce moment-là, en 2007. Et on a découvert, enfin, on a découvert, en tout cas, on a réussi à exhumer tout un quartier de la ville antique, avec ses rues, avec ses maisons, ses superbes domus, ses maisons urbaines d'époque romaine. Et parmi les trouvailles intéressantes et exceptionnelles sur ce chantier, eh bien, il y a eu cette mosaïque de 35 mètres carrés, très, très bien conservée, et pratiquement intacte, avec un décor, une composition de décors tout à fait originale, et surtout un thème mythologique, emprunté à la tragédie grecque, qui n'avait jamais jusqu'à présent été retrouvée sur une mosaïque. Donc, cet ensemble de facteurs concourent à son caractère exceptionnel. – D'où son nom, la musique de Penté ? – Exactement, la musique de Penté, parce que le médaillon central représentait une histoire liée au mythe de Dionysos, et notamment le meurtre de Penté par sa mère Agavé, Penté qui, roi de Thèbes, avait refusé que Dionysos pratique et communique son culte. Au contraire, la mère Agavé était devenue bacchante, et dans ce prix de violence, et dans la bacchanale, a tué son fils. – Un meurtre que pourront voir en direct les touristes, donc, peut-être ? – Oui, mais elle l'est exposée, justement. Alors, cette mosaïque, elle a été restaurée, on avait présenté d'ailleurs les travaux de restauration à la chapelle qui jouxtaient à l'ancien musée archéologique, il y a quelques années, et puis, il y a un nouveau musée de la Romanité à Nîmes, qui est ouvert en juin de cette année, en juin 2018, et bien sûr, la mosaïque est présentée à l'intérieur de ce musée, elle est même présentée accompagnée de ces peintures murales, donc, très bel écrin pour ce très bel objet. – En attendant, le musée de Narbonne qui présentera d'autres joyaux. – Exactement. – Alors, parmi vos grands chantiers, vous avez œuvré aussi pour le doublement de l'autoroute ? – Oui, j'ai eu la chance, ces dernières années, de coordonner en fait l'ensemble des fouilles préventives, des fouilles archéologiques qui ont lieu en amont de la construction d'une nouvelle autoroute au sud de Montpellier et d'une nouvelle ligne à grande vitesse entre Nîmes et Montpellier. – Donc là, une grande étendue sur une vingtaine de kilomètres ? – Exactement, beaucoup plus, 80 kilomètres pour la ligne ferroviaire et puis 25 pour la ligne autoroutière, et donc une centaine de kilomètres et une centaine de sites archéologiques repérés lors des diagnostics et sur ces centaines de… enfin, sur sept centaines de sites, eh bien, 25 ont été fouillés extensivement. Et là, on a toutes les époques qui ont été représentées… – Du Moyen-Âge ? – Voilà, du paléolithique, c'est-à-dire, on a des traces de fréquentation de l'homme à 300 000 ans au moins, jusqu'au Moyen-Âge. – Des traces de Castries, je crois. – Exactement, il y a eu plusieurs fouilles importantes sur les villages du Moyen-Âge, qui d'habitude… qu'on avait peu abordés encore dans la région du Languedoc, parce qu'ils sont souvent sous les villages actuels. Là, on a eu la chance d'avoir un village quasiment complet du côté des margues. On a eu un village fortifié à Castries, comme vous le dites, et puis d'autres villages médiévaux à Moguio ou à Vergès. Donc très, très intéressant pour le Moyen-Âge, mais je dirais pour l'ensemble des périodes. – Alors, les rencontres archéologiques de la raponaise se réunissent à la fois des réalisateurs de films, des auteurs de livres, des conférenciers scientifiques, et donc ça crée une émulsion, une… – Oui, oui, vous avez raison, ça crée une dynamique. Moi, je trouve ça très… même en tant que professionnel qui exerce depuis un certain nombre d'années, je trouve ça très dynamique, très enrichissant et très moteur dans mon activité quotidienne, parce que ça permet des rencontres avec d'autres professionnels, mais aussi, comme vous le dites, des gens qui viennent d'horizons différents, des réalisateurs, des créateurs, des gens spécialistes de la 3D, enfin de l'illustration, et donc un échange dans un cadre très agréable avec des organisateurs qui se mettent en quatre pour bien nous accueillir, c'est très appréciable. – Oui, qui rejoignent l'émission au cœur de l'INRAP, finalement. – Exactement. – Le patrimoine pour tous, en fait, c'est ça ? – Exactement. – Service public. – Oui, exactement, vous faites bien de le rappeler, l'INRAP est partenaire depuis de nombreuses années de ces rencontres archéologiques narbonnaises, et au-delà de moi, de ma présence ici, eh bien le président de l'INRAP donne une conférence avec, donc Dominique Garcia, avec Jean-Guylaine, j'ai des collègues aussi qui sont venus présenter un film qui raconte la fouille, une fouille avec des collégiens au collège Victor Hugo, il y a eu une conférence aussi sur une fouille récente avec une autre mosaïque, une fouille conduite à Uzès par Philippe Quint, une exposition de photos de Frédéric Messager, donc tout un ensemble de collaborateurs de l'INRAP qui sont venus apporter leur touche à ce partenariat avec Arkham. – Alors sans anticiper bien sûr l'annonce qui sera faite tout à l'heure sur le lauréat, ou les lauréats du prix du film archéologique, disons, quelles sont un peu les difficultés pour vous d'évaluer des productions, des réalisations très différentes ? – Vous pointez une certaine difficulté, on a presque envie de mettre un prix, la sélection est excellente, je le soulignerai tout à l'heure, mais la sélection est excellente, et donc il est quand même difficile de mettre certains films en compétition, on a envie de souligner les attraits de chacun des films, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile de mettre en compétition un film de 7 minutes autoproduit avec une grosse production de 90 minutes qui a bénéficié de budgets un peu plus conséquents. Bon, donc ça c'est vrai que c'est un point difficile, mais on a pris beaucoup de plaisir à voir cette sélection, donc de grande qualité, et puis après il a fallu choisir. – Et donc les archéologues, les scientifiques sont dans la plupart de ces films en fait ? – Oui, alors c'est ça qui est très intéressant, c'est quand même que l'ensemble des films s'appuient sur les résultats, sur la démarche scientifique, sur ses difficultés, forcément aussi sur ses résultats, il y a vraiment une volonté de la plupart des réalisateurs de mettre à disposition du public les derniers résultats, les dernières avancées, de casser aussi certains clichés, notamment je pense à la préhistoire, enfin de mettre le spectateur ou le téléspectateur directement en lien avec les dernières avancées de la recherche. Et ce n'est pas facile de faire cet effort-là parce que c'est un effort de vulgarisation sur des choses qui sont récemment acquises, qui demandent une certaine technicité, et il y a beaucoup de films qui réussissent à le présenter de manière facile, aisée, avec un accès, avec, pardon, une présentation parfois de restitution en 3D, mais mesurée pour la plupart. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. – Très bien, merci Jean-Yves Breuil pour ce témoignage sur l'INRAP. – Merci à vous. – Sur ses prémices, évidemment, tout en laissant le suspense bien sûr. – Oui, bien sûr. – Au revoir. – Merci beaucoup.